Bonjour bien-aimés, c'est Eloge et Kissi. Je suis là pour partager des prières avec vous dans le but de vous aider à détruire les urbes de la sorcellerie. Cette prière est la deuxième partie de la première que nous avions déjà faite pour ceux qui l'ont déjà reçue et j'avais promis que nous allions continuer. Dans la partie précédente, nous étions en train de détruire les œufs de la sorcellerie et comme je l'avais introduit déjà, j'ai dit que la sorcellerie était à la base de beaucoup d'échecs, beaucoup de rétards, beaucoup de blocages, beaucoup de morts prématurés et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup sont bloqués à certains niveaux de leur vie, tourneront et n'y parviennent pas à obtenir certaines choses. Aussi, j'avais dit dans l'audio que quand Dieu veut agir, il bénit les gens, mais que quand la sorcellerie veut détruire, elle maudit les gens. En effet, la sorcellerie, la magie, le monde des ténèbres en général ne peut travailler sans utiliser les malédictions, les vœux, les paroles négatives et les envoûtements. Comme la Bible nous le dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que tu seras à l'abri de tout fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Donc, quand la Bible parle du fléau de la langue, ce sont toutes les malédictions, les pratiques, les vœux, les déclarations, les prédictions que la sorcellerie fait pour programmer le malheur sur la vie des enfants de Dieu. Si vous allez dans l'île d'Esaïe 54 au verset 17, la Bible dit que Et ces paroles que tu dois condamner sont les malédictions, les paroles négatives. Beaucoup font l'erreur de citerre quand les gens sont en train de les maudire et aujourd'hui, beaucoup d'hommes ou femmes sont en train de subir les conséquences des paroles qu'ont déclarées sur eux les partenaires en colère lors de leur séparation. Il y a des gens qui, lorsque vous êtes en train de vous séparer, disent Sans moi, tu ne le vivras pas. Si tu ne m'appartiens pas, tu n'appartiendras à personne. Sans moi, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre. Si tu me quittes, tu souffriras. Et ces personnes ont gardé la bouche fermée et sont en train de subir les conséquences de ce qui a été dit dans leur vie. C'est pour cela que j'ai jugé bon qu'on apprenne à briser les malédictions afin que nous ne soyons pas condamnés par les paroles d'une personne en colère qui souhaite qu'on sauve toute notre vie. Si vous êtes d'accord avec moi, disons déjà merci à Dieu pour commencer. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette deuxième partie de prière pour briser les malédictions. Aujourd'hui, je me rends compte que par la parole, nous pouvons être bénis et par la parole, nous pouvons être maudits. Donc, je te remercie de l'occasion que tu me donnes de faire cette prière parce qu'elle est arrivée à moi et je sais que ce n'est pas par hasard. Bénis la personne qui m'envoie cette prière et bénis-moi aussi alors que je prie. Pardonne-moi mes péchés et lave-moi. Que ton esprit me contrôle alors que je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez remarqué, la première partie qui consistait à dire merci à Dieu a été un peu plus rapide. Maintenant, voici le procédé. Durant cette prière, j'aimerais que vous écoutez d'abord. Puis, faites pause pour répéter les paroles qui vous intéressent. Et après avoir répété, sincèrement, continuez à la prochaine prière. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez répéter avec moi pour ne pas être distrait alors que vous êtes en train de faire la pause. Mais assurez-vous de répondre encore et encore juste à ce que vous sentez que cette prière a impacté votre vie. S'il vous plaît, ne négigez pas ces paroles. Partagez-les aussitôt que vous aurez fini. Parce que certainement, beaucoup sont en train de subir les paroles qu'ont déclaré sur des personnes en colère ou des personnes qui voulaient les voir échouer. Allons-en maintenant à la prière. Maintenant, dans le nom de Jésus, prions. Seigneur Jésus, je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, je prends le contrôle de toutes les malédictions et je les brise au nom de Jésus-Christ. Que toute malédiction placée sur moi par une personne ou un ancien partenaire qui souhaitait que j'échoue ou que je souffre dans la vie soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction placée sur ma vie pour faire échouer tout ce que ma bouche va annoncer soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction de mariage tardive qui fait que toute relation que je tente de débattir échoue soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction et alliance de succès tardive qui combat tous mes projets soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction et alliance de succès tardive soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction et alliance de succès tardive soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction et alliance de fortune et accomplissement tardive soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste malédiction et alliance de succès tardive soit brisée et annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste malédiction et alliance de succès tardive soit brisée et occurentoser sur la vie mais qu'un homme que j'aime beaucoup plus de nice et à l'avoir tout le monde.